Musique Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes Philippe Bouvard et ses invités Bonjour, deuxième enregistrement exceptionnel, 5.000ème grosses têtes à Bobineau. Avec le sportif du bois de Boulogne, Jacques Balutin. Avec l'apôtre de la qualité traditionnelle, Jean-Pierre Coffre. Avec l'inventrice de l'enveloppement pour Zibounette, Claude Sarraud. Avec notre maître à tous, Jacques Martin. Et avec un véritable homme de progrès, j'ai nommé l'amiral Olivier de Carsozon. Joyeux retour auprès des grosses têtes invitées de Philippe Bouvard cet après-midi. Jacques Martin, Jean-Pierre Coffre, Olivier de Carsozon et Jacques Balutin. Allez Philippe Bouvard, pose-la de sa question. Première citation que nous envoie Madame Fritz de Cornimont, qui a dit « Nos bonnes intentions sont comme nos slips, nous ne pouvons les garder propres très longtemps ». Pierre Dac, Francis Blanche, c'est un français d'abord. Français. Des proches. Des proches. Non. Non. Mort. Non, vivant. Ah, ce n'est pas intéressant. Il a fait les grosses têtes ? Oh non. Il n'a pas fait les grosses têtes. Il a fait les grosses têtes il y a 12-13 ans. Frédéric Dard. Frédéric Dard. Bonne réponse de Claude Sarrault. Je pourrais poser une question. Dis donc, le tabac, ce n'est pas très écologique. Ah non, attends. Il n'a jamais dit qu'il était écolo. Alors, ça pollue, ça pollue l'air, ça gâche les bronches, c'est générateur de cancer. Et puis, c'est égoïste de fumer. Tu indisposes Philippe Bouvard, tu indisposes tes camarades. Regarde comme Kersozon est sage, lui. Tu vois, il avait envie de fumer, mais sa grandeur d'âme est telle, c'est qu'il ne va pas en allumer une matinée. Je n'ai jamais vu un mec plus faux cul que toi. Pour la première fois, et en direct. Est-ce que tu as du suppose ? D'abord, je demande la permission. Oui, l'avez. Je la mets, je n'allume un cigare sans demander la permission. Ah, madame Sarrault, là. Il y a madame Sarrault, est-ce que je vous la dispose ? C'est un théâtre qui est parfaitement... Il est interdit de fumer. Mais, n'est-ce pas les enfants que vous n'aimiez pas quand on fume ? Dites les petits enfants, vous êtes pour le tabac ? Non ! Vous voulez que Guignol donne un grand coup sur la tête du méchant fumeur ? Oui ! Tonton Olivier, va chasser ! Ah ben, il fume aussi. Bon, je voudrais vous soumettre... Excuse-moi, je ne me pollue pas, parce que le cigare n'a, comme chacun sait, pas de papier, et que c'est le papier qui est mauvais. 200 000 morts chaque année. Encore ? Et alors ? Oui. Ah, hein ? C'est moi que la grippe espagnole. Ça fait le cas des accidents du travail, mieux vaut fumer que bosser, mon pauvre coco. Alors, la première citation que nous envoie... Non, la deuxième. La deuxième. Ah oui, la deuxième. Non, mais c'est pas grave. Ça fait une semaine qu'on est là. Que nous envoie madame Tolson, de Canet, qui a dit... À propos, à propos, joyeux Noël, hein. Qui a dit... Il vaut mieux donner que prêter, ça ne revient pas plus cher. Jean-Claude Lévy. Ah, ça c'est bien. Oh, que c'est joli. Français mort ? Mort, mais pas français. Marcel BNP ? Un américain, un anglais ? Un anglais. Un anglais. Why ? Non. Enfin, anglais. Oui. Il était... Irlandais, show. Bernard Shaw. George Bernard Shaw. Bonne réponse de Claude Sartre. Irlandais, il était. Retire les doigts, tous les doigts, tu es dans la bouche. Ma pauvre Claude. Il était anglais. Bonjour, les petits japonaux rouges. Lève ta petite culotte, tu vas voir ce que va faire grand-mère. Alors, vous avez... Aujourd'hui, vous aviez un peu plus de temps. Vous avez été regardé dans les sex-shops ? Non, malheureusement, je n'ai pas eu le temps, mais compte sur moi. Je ne me rendais pas compte que ça avait changé à ce point, le quartier. Oui. Ben, depuis que Philippe s'y est installé, ça fait... Il y en a un peu moins, quand même, là. Oh, du. Mais il y en a encore beaucoup. Moi, ce que j'ai préféré dans les sex-shops, c'est le déguisement qui porte votre nom, le déguisement bouvard. C'est une énorme feuille morte pour ramper dans le mot de boulogne, tout ça. Et puis, il y a un détecteur à préservatif pour ne pas glisser dans les côtes. Question de Mme Chaloupé. Qu'est-ce que le délit de substitution pour le législateur ? Quand on fait passer un enfant pour un autre. Non. Une identité pour une autre. Une femme pour un autre. Et c'est quelque chose que le code punit de plusieurs années d'emprisonnement. Oh là là, les fausses factures ! C'est les fausses factures. Mais même dans le monde d'aujourd'hui, ils n'en ont avant. Parce que maintenant, il n'y a plus de code pénal, vous voyez ce qui se passe. Dans le monde d'aujourd'hui, s'il y a encore un code pénal, ils l'ont fermé, ils l'ont coulé dans le béton et tout. C'est pas possible. Les mecs, ils font tout et n'importe quoi et personne n'est puni jamais. C'est quelqu'un qui emprunte l'identité d'un autre, peut-être. Pourquoi faire ? Pour commettre un délit. Pour commettre un délit. Mais où ? Dans une banque. Dans une banque, par exemple. Alors, il n'a même pas besoin... Il n'a même pas besoin de se faire passer pour quelqu'un. Non, mais s'il se fait reconnaître... Bonjour, je suis Raymond Barre, je viens faire un hold-up. Ça, c'est un délit de substitution. Non, attendez. Mettre un masque... On est bien d'accord que c'est quelqu'un qui emprunte... D'abord, qu'est-ce que ce quelqu'un fait ? De la politique. Non, non, non. Mais son délit consiste à faire quoi ? Eh bien, à prendre... À prendre quoi ? L'héritage. Non. L'héritage. Non. La personnalité, l'identité d'un homme. Non, l'identité. Alors, l'identité, mais... Si c'est l'identité, on l'a dit il y a 10 minutes. Non, non, attendez, attendez, attendez. L'identité, on ne lui demande pas sa carte. Bon. Falsifié. Mais non, c'est en bourse. Mais non, ce n'est pas en bourse. Mais non, non. C'est le délit de substitution. Délit de substitution. Délit de substitution. Délit de substitution. C'est le mari de la gondesse qui a tiré. On ne voit pas une femme. 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 Exactement. Oui, c'est ça. Un type se glisse dans le lit d'une... Dans le lit, quelqu'un. Dans... Et elle pense que c'est son mari. Oui. Et ça, elle gueule et porte plainte. Bonne réponse de l'amiral. Mais lui, c'est que ça... Délit de substitution. Il faut surpeler cette histoire extraordinaire à Tel Aviv. Il y a une bonne femme, elle dit à son mari, elle lui dit, il faut que tu me débouches le truc de l'évier. Il est bouché, j'en me fous plein. Et il ne fait pas, écoute, bon, je le ferai. Et puis il descend, il regarde, il n'a pas le temps. Il se tire. Et vous savez qu'à Tel Aviv, comme dans tous les pays chauds, l'été, on est en short. Donc, il passe chez son pote, le plombier, il dit, tu ne veux pas monter à la maison, tiens, là, les clés, tu débouches l'évier de la cuisine, il est encore bouché, je ne sais pas ce qu'elle a foutu là-dedans. Le mec, il fait, écoute, rend moi un service. Ma femme m'emmerde depuis 8 jours avec ça. Le mec, il monte, il a les clés, il rentre. Il ouvre le placard de la cuisine. Il est en short, comme tous les Israéliens. Il se met en dessous. Et puis il commence à défaire le siphon du l'évier de cuisine. Et à ce moment-là, la bonne femme descend en sommeillier. Et elle croit que c'est son mari. Et dans le short, elle voit les machines, tout ça. Et elle veut lui faire un petit câlin. Alors, elle passe la main et paf ! Le mec, il prend peur parce qu'il ne s'y attend pas. Il se relève pas ! Et il s'assomme contre les gays de la cuisine. En tombant sous le carrelage, elle s'aperçoit que ce n'est pas son mari. Elle s'appelle, elle appelle le SAMU. Les mecs viennent, ils montent, ils chargent le mec dans le brancard. Ils commencent à descendre. Et au moment, ils vont descendre. Et il fait, mais enfin, c'est votre mari. Elle fait non. Et elle lui raconte l'histoire. Elle dit, c'était le plombier. J'ai vu que c'était mon mari. Les mecs se mèrent tellement qu'ils lâchent le brancard. Le mec descend tout le brancard. Ils se pètent les deux bras. Et ils se sont retrouvés à l'hosto avec les deux bras dans le plâtre. Et l'évier toujours pas débouché. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Il y a quand même de quoi être misogynes. Elle est vraie, hein ? C'est tout. Il n'y a rien à ajouter. Et ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jacques Martin, Jean-Pierre Coff, Olivier Decair-Sauzon et Jacques Balutin. De M. Vincent Raoult de Magnac. Qu'est-ce qui a provoqué plus de 20 millions de morts en 1918 ? Les gaz. Le scorbuth, la maladie. La grippe espagnole. La grippe espagnole. Bonne réponse, M. Le Carreau. 20 millions de morts. Non. Ça a l'air de vous faire plaisir, Philippe. Mais attention, pas en France. Il y a eu une épidémie. Non, pas en France. Mais pas pendant la guerre de 14. Mais si, au lendemain de la guerre de 14. La virole portugaise, à l'arrivée. Mais pas au lendemain de la guerre de 14. Si, 20 millions de morts, c'est pas possible. Mais à travers le monde, mon cher Jean-Pierre. Ah oui. Beaucoup sont morts en 14. Beaucoup sont morts en 15. T'autres sont morts en 18. Il y en a même qui sont morts en 17, alors. Et aucun ne sont morts en 20. Il y en a qui sont morts en 21. Et il y a eu encore quelques morts en 22. En 23, le rythme s'est ralenti. Et en 24, on peut dire que l'épidémie était éteinte. Sauf dans le sud de l'Amérique, où il est mort encore des gens en 25. Et en 27, une recrudescence a frappé brusquement le nord du Canada. En 20, en 30, vous pouvez vous dire en 30, il est mort pas mal de gens de la grippe espagnole. En 31, qui était une année comme vous et moi, c'est la Suisse qui est atteinte à son tour. Et en 32, alors rien. En 33, si ça vous embête ma conférence, vous le dites, j'arrête. Si vous vous préférez en temps de parler du cul, d'accord. Mais si l'histoire de la grippe espagnole vous passionne, alors, en 34. Alors, c'était une très mauvaise grippe. Bon, ben, tu parles, oui. Oh là là. C'est une espèce de petite peste, hein. C'est une vérole. Question de Madame Doucher de la Varenne. De son tonneau. Que répondit Diogène ? Au toit de mon soleil. Au toit de mon soleil. Bonne réponse de l'amiral. De Madame Longuet. Que provoque la navicule bleue ? La couleur des huîtres de marraine. La couleur des huîtres de marraine. C'est une algue microscopique. Bonne réponse de Jean-Pierre Corp. Ça, si vous en avez pas bécu, vous pouvez pas le savoir, hein. Ça, c'est balèze, hein. Enfin, les huîtres de marraine dans le temps, parce que quand tu penses qu'une huître, c'est un... Attends. Une huître, c'est un filtre. Et quand tu vois ce qui est devenu le bord de mer. Grâce à nous, les pollueurs. Imagine-toi que... Mais ils en mangent pas. Une huître, ça fait. Une huître, ça n'est qu'un filtre. La moule, c'est encore pire. Et quand tu... Oh ! C'est vrai ? C'est deux fois que je me mène. Ça me est pas. Quand tu penses surtout que les huîtres de marraine sont en général élevées sur les côtes du Nord ou sur les côtes du Sud de Bretagne... Mais non, mais non, à marraine. Alors, je suis formel, mon vieux. Mais non, tu peux être formel et ignorant. Mais non, tu peux être formel et ignorant. Enfin, ils connaissent la reine. Je te dis que les huîtres d'un marraine sont élevées à marraine. À marraine ! Et c'est pour ça qu'elles ont ce goût, là. La région de marraine au léron, est une région naisseur... Mais non, mon pauvre chéri, tu ne peux pas déplacer un coquillage du Nord vers le Sud. C'est la seule règle de la conciliculture. De la conciliculture... Et alors, du Nord vers le Sud, et alors marraine par rapport à la côte Nord de Bretagne, c'est au Sud peut-être ? Oui. Ah bon ? Ah ben, il faudrait que tu regardes la carte de France pour voir... Non, mais marraine c'est où ça ? Marraine c'est au léron, pauvre mec. Et alors, la Bretagne Nord, c'est où ? C'est au Nord de marraine, donc tu ne peux pas faire faire un coquillage. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Excuse-moi, tu dis là vraiment une profonde connerie. Tu dis une connerie grave. Les huîtres de marraine sont élevées en Bretagne Nord, en Bretagne du Sud. Elles sont élevées en côte du Nord. Elles passent trois semaines, justement. Elles passent trois semaines, justement. Mais non, mais non, mais non, c'est rien. Et après, elles passent un mot, c'est quoi ? Non, non, mais non, c'est pas vrai, 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 c'est pas vrai. Bien, allez, va te faire tourner la mer à la chaude. Oh, il est bien, allez. Les huîtres de marraine, c'est la marraine. Dis-donc, tu vas m'aimer. Allez, 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 allez. Et les huîtres de marraine sont élevées à marraine. Ben voilà, on a de la veine d'avoir un ami dans la place qui essaie de noyer le poisson, si je puis dire, mais il est de mon avis, et il sait, les huîtres de marraine sont, pour la plupart, élevées dans d'autres sites que la région de Marraine-Oléron, elles reviennent après avoir rendu... Mais c'est pas vrai, c'est statistique, c'est vrai, mais c'est statistique. Mais c'est pas vrai, c'est pas statistique. Il y en a en bas de chez moi, à la Côte d'Armor, d'abord on dit pas... En bas de chez toi, chez toi, c'est pas en Bretagne, de toute façon. Mais c'est en bas de ma maison, en Bretagne. Bon, si, il y en a en bas de chez moi, à Montfarnasse, mais c'est pas des... Mais vous allez en bas de chez moi, mais elles viennent du Brésil. Question ! Alors attends, je peux... Philippe, j'aimerais que le point soit fait. Oui. Alors, votre sentiment... Une dernière question à chacun. L'huître de marraine. Votre sentiment, Olivier de Kersauzon. Moi, l'huître de marraine est élevée à marraine, par les gens de marraine. Monsieur Jean-Pierre Goff, des Figaro littéraires. L'huître de marraine, pour la plupart d'entre elles, naissent à marraine, sont élevées sur d'autres côtes françaises et reviennent pour avoir, après trois semaines ou un mois, la couleur caractéristique de l'huile de marraine. Olivier de Kersauzon. Parce qu'on donne pas une couleur à une huître en trois semaines ou un mois, vu que l'huître est comestible. La première huître comestible, la taille la plus petite, c'est trois ans. Alors, c'est pas un trois semaines ou un mois de week-end, n'importe où, qui va changer les choses. Jean-Pierre Goff, couleur superficielle qu'on peut avoir immédiatement. Non, non, non. Olivier de Kersauzon. Non, non. Jean-Pierre Goff, Jean-Pierre Goff. Vous êtes offert par les huit de marraine. Je le suis. Merci les Bretons. Les Grosses Têtes Philippe Bouvard et ses invités Enregistrement à Bobineau à l'occasion de la 5 000ème des Grosses Têtes avec Jacques Martin, Olivier de Kersauzon, Jacques Balutin, Jean-Pierre Goff et Claude Sarraute. Question de M. Albert Muda. Ah oui, d'accord. Ah, il a de l'esprit. Qui, par sa liaison avec Louis Ier de Bavière, obligea ce dernier à abdiquer ? Une femme. Oui. Et célèbre. Célèbre. On a fait un film. Oui. Mais non, on a tiré un film. Si, si, c'est Lola Montesse. Lola Montesse. Lola Montesse, bonne réponse de Jacques Martin. Un joli film. Un beau film. La belle femme. Je mangerais bien des huîtres, moi, non ? C'est noir, la moule, non ? Moi, je ne mange pas de coquillages. Je fais qu'il y a une moule exquise, une huître exquise. C'est l'huître de l'étanto. Mais t'as raison. Ah, bah, oui, très belle l'huître. C'est un magnifique. C'est des rares huîtres qui filtrent un litre d'ambre solaire par an. Et la Belon, c'est bien la Belon ? Ah, la Belon. L'huître, c'est la Bretagne Nord. C'est Pratarkoum, c'est quoi, là ? Oui, oui, on est d'accord. Ça, c'est la vraie. C'est la vraie. C'est la vraie. C'est la vraie. Tu m'as fait d'accord avec toi, monsieur. L'huître, c'est le Nord-la-Bretagne. Et c'est le Nord-la-Bretagne, l'huître. Et puis, est-ce que, alors, on le sait des games grignées. L'huître. C'est la Bretagne. L'huître, c'est la Bretagne. Oui, c'est l'huître. Et huit fois huître, ça fait quatre douzaines. Très belle huître dans le Cotentin, le pied de cheval. Magnifique. Ah, si, si, si. À la pointe du Cotentin. Mais c'est pas pour vous. L'huître de pleine mer. Notre-Dame, Notre-Dame des crustacés, cassez-lui la gueule. Tu sais que une huître n'est pas un crustacé, je te signale. Question de M. Lenoir. Un chauffeur de taxi peut refuser de charger un client accompagné d'un animal, sauf dans un cas. Un chien d'aveugle. Un chien d'aveugle. Bonne réponse de Claude Sarrault. On ne dit pas un chien d'aveugle. Non. On dit un canin de non-voyant. Pas pareil. Question de Mme Vendepute. On ne dit pas Vendepute non plus. Laquelle de ses œuvres Picasso avait-il tout d'abord intitulé Le Bordel Philosophique ? Guernica. Non. Et puis il l'a baptisé sous le nom sous lequel on le connaît aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Le Salon Littéraire. Non. C'est un de ses tableaux les plus célèbres, peut-être plus célèbres que Guernica. L'après-midi d'un soir. C'est celui qui est inspiré de Velasquez, là, avec les infantes. Mais non, mais non, mais non. Le Bordel Philosophique, c'est d'ailleurs le même sujet. Le Banquet de Plateau, mon petit chien. Maison Clos. Effectivement, c'était fait dans une maison Clos. Oui. D'après nature. Il a peut-être appelé ça Lolotte. Non. Ou Marguerite, ou le nom du bonzesse. Non, je dis n'importe quoi parce que je ne le connais pas, ce tableau. Il est au Métropolitain à New York ? Non, je crois qu'il est en France. C'est un tableau superbe, très grand. Il est au New York. Et qu'est-ce qu'il y a de bas des femmes ? Il y a plusieurs femmes dessus. Oui. Je ne sais pas. Il s'intitule les... Les Nymphes. Les Muses. Les Zuites. Non. Les Zuites, à votre avis. Les Moules. Nord-Bretagne, Sud-Bretagne. Les. Ceux qui sont pour la Nord-Bretagne, levez la main. Les. 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 Alors, il dit même de... Où elles exerçaient leur métier. Avignon. Les Avignonnais. Les Moiselles d'Avignon. Les Moiselles d'Avignon. Les Moiselles d'Avignon. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et de Claude Sarrault. Et moi, alors ? Les deux Mois... Vous n'avez pas dit, les Moiselles d'Avignon ? Ah, je l'ai dit avant eux deux. On va vraiment en bouvard, alors ? Non, non. Je sais où est la vraie culture. Oh, bah dis donc, on ne peut pas chercher bien bas. Les huîtres. Question. Dis donc, tu sais, par exemple, je vais te poser une question. Oui. Toi qui es un spécialiste. Oui. Qu'est-ce que c'est que des Demoiselles ? Oh. Les Demoiselles de Chirbon, ce sont des Thiomar, des Homar Portia. Non, 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 les Demoiselles. C'est des bouteilles qui ont un cul. Non, 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 non. Ce sont les carcasses des canards gras dans le Sud-Ouest. Moi, je ne les appelle pas comme ça. Les Banacos, c'est quoi ? Et les Troufignards ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est un Troufignard ? C'est les tibias des missionnaires. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un Troufignard ? C'est un galapon. Ah, bon ? Mal. Mal. Très différent du galapon femelle. De M. Roland. Quand le portement, c'est-à-dire l'action de portée, ne se dit que pour une seule chose, dans un seul cas. Lequel ? Comment ? Le portement. Le portement. Ce n'est pas le portage, plutôt ? Non. Le portement, ce n'est pas ce qui concerne le poids d'un pont ? Vous êtes sûr ? Vous prenez vos responsabilités ? Et ce qui concerne le deuil, ça n'a rien à voir avec les enterrements ? Non. Les femmes enceintes ? Avec les piano ? Pourquoi ? Encore une fois, je vous dis que le portement désigne une certaine action de portée, mais n'est employé que dans un seul cas. Celui qui porte la croix. Qui s'en fait celui ? Oui, celui qui porte la croix. On dit le portement de Jésus. Bonne réponse de Monseigneur Martin. Alors, ce n'est pas de la vraie culture, ça ? Merde. Je pense que... Oui, tu as raison, je le dis, mais il y a rien à voir. Je vais su, dis donc, où c'est que tu les baites, tes huîtres, toi ? Moi, un taux, parce que ça fait du portement taux. Oui. Question de M. Dessin, de là où je vois. Quel est le rongeur dont les incisives poussent sans arrêt pendant toute sa vie ? Denise Favre. L'écureuil. Non, tous, mais tous. Je te fie. L'écureuil. Non, mais tous. Tous les rongeurs. Le rat, le lapin, le... Heureusement que les filles, ne se sont pas par la bouche, elles auraient été tuées par les dents. Le rat, le hamster. C'est exactement. Tous les rongeurs. Le lapin et le hamster. Bonne réponse de joueur avec ma lutte. Très bien. Mais tous les rongeurs dans les flammes à la maison, plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins, on ne s'y arrête pas, ils bouffent toute la nuit. Vous savez pourquoi les hamsters, il faut les entourer du shatterton ? Oh oui, oui, oui. Au côté de Philippe Bouvard cet après-midi, il y a Jacques Martin, Jean-Pierre Coff, Olivier Decaire-Sauzon, Claude Sarraute et Jacques Ballut. Madame Sarra, pourquoi dit-on qu'il va pleuvoir lorsque les hirondelles volent bas ? Parce que les moucherons sont en bas. Les moucherons sont en bas, alors elles bouffent. Exactement. Elles font du rase-mode. Elles font du rase-mode. Ce ne sont pas les hirondelles qui volent bas. C'est les moucherons. Bonne réponse collégiale. C'est le moucherons. Est-ce que je peux poser une question à Olivier Decaire-Sauzon ? J'ai vu tout à l'heure, en venant ici, des mouettes sur le pont. Et pourquoi est-ce qu'elles viennent à Paris ? Parce qu'elles vous font des poubelles, parce qu'il y a de la moule. Dans le temps, il y a une quarantaine d'années, si tu veux l'ensemble des oiseaux de mer, on va remonter ici qu'en hiver. Et en fait, il y a eu des hivers rigoureux dans les années 50, qui font qu'elles sont restées. Si tu vas dans le 16e, dans le 16e arrondissement, il y a un bassin ouvert. Moi, j'ai une copine qui avait un appartement là, et là, il y a des mouettes en permanence. Parce que là, chez moi, sur la scène, il y a des mouettes. Non, mais il n'y en a pas que chez toi, mais il y en a qui vivent à Paris. Il y a une nouvelle génération de mouettes qui vivent à Paris. En plus, il y a aussi des dépôts d'ordures près d'ici. Alors, la mouette adore le dépôt d'ordures, comme le rat. Et quand nous arrivons à la civilisation, il ne va rester plus grâce à notre pollution, et je tiens à la remercier, que les prédateurs hors la mouette ou le goéland, si tu veux, c'est le rat des mers. Le rat des mers, oui. Donc, on va, et elles sont là. De même que les rats viennent en Bretagne l'été. Ah oui, il y en a, à la pointe du rat, surtout. Avec la pointe du rat. À la pointe du rat, il y en a plein. Les mouettes, elles pondent ici, et se reproduisent à Paris. On ne peut pas les élever pour avoir des oeufs ? Des oeufs de mouettes, non, mais... C'est mauvais, les oeufs de mouettes. C'est gros. C'est moi la mouette. T'as dû en voir, les oeufs de mouettes, oui. Et puis, allez... Mais ce con, c'est qu'il me boufferait mes huîtres, hein ! Madame Toulousian de Loudun, que signifie le verbe mortifier en langage culinaire ? En langage, c'est mortifier de la viande. De la volaille. On mortifier de la viande ou de la volaille, c'est-à-dire qu'on la laisse attendre une quinzaine de jours dans le frigo afin qu'elle soit goûteuse. On la racie. On la laisse faisander. On la jette. Mais non, on la cuisine, après. On la fout à la poubelle parce que... Et après, on la barre de l'art et on la tape. Et on la tape. Oui. On frappe dessus. Oui. Bonne réponse de Jacques Martin et de Jean-Pierre Claude. On fait pareil... C'est beaucoup de Jacques Martin, quand même. Alors là, je vais vous épater. On fait pareil pour les ormeaux. Oui. Pour les ormeaux, hein, Jean-Pierre ? On fait pareil avec les morueux, nous. On les tape. Oui. On les attendrait. Quand une gonzesse n'est pas docile, tu la tapes, tu la prends. Elle est très docile à moi. Et tu la espoisir pendant 15 jours. Hein ? Elle est docile à moi. Ah bah, tu parles. Arrêtez, vous craquez devant vos... C'est la recette du macro de Provence. Nous sommes tous agenouillés devant les femmes avec lesquelles... Ça, c'est vrai. Mais bien sûr. On n'est... Il n'y a pas des mecs plus gentils que nous. Oui, ça, c'est vrai aussi. Vous pouvez essayer à l'entracte. Oui. Il n'y a pas... Il n'y a pas plus gentil que je... Je vous prie à fournir un échantillon. Vous allez voir comment on est gentil. Un tout petit échantillon. Non, mais Martin a raison, c'est vrai. On est unique. On est délicat, hein ? Oh, c'est un choix de dire. Surtout toi, Olivier. Oh, on dirait une huître. Avec des mondiaux bleus. Chaque fois que je vois une... Tu comprends ? La dernière fois qu'Olivier a fait l'amour, ça m'a coûté 900 000 balles. Non, c'est pas vrai. En coin, oui. Est-ce que tu peux me prêter ton appartement ? Je lui dis, oui, Olivier. Tu oses dire le contraire. Il m'a foutu la moitié de mon appartement. A l'heure, je ne sais pas ce qu'ils ont mis au plafond, mais... C'est pas vrai. Tu ne veux pas savoir. Ils ont arraché les tapisseries, tout ça dans le vestibule. Oh, c'était drôle. Ah, ben oui, c'était... Mais moi, quand je suis rentré... Mais arrête, t'étais là, et... C'est vrai, je prenais les photos. Ah, vous vous rappelez Bouvard quand on faisait des partouzes. J'étais en train de... Ah, oui. Ah, souvenez l'époque où vous partouziez, Bouvard. Ah, c'était la belle époque. L'époque où vous étiez aventurier. Moi, je vous ai vus dans ces nuits sombres de Paris et glauques, partir, le regard presque fixe. Tout à coup, chercher du regard les femelles qui accèderaient. Vous le sentiez. Et vous étiez là, un petit homme lubrique, qui a vous promené à votre sexe brandi. À l'arrière de votre immense voiture, dont les portes s'ouvraient pour engouffrer les femmes de plaisir. Votre chauffeur regardait droit devant lui pour oublier ce qui se passait derrière, et pourtant... Les amortisseurs de la voiture fatiguaient dans la nuit, et lorsque la lune se levait, ils pouvaient enfin aller se reposer dans le calme du garage, en tant qu'en l'huile chaude du moteur qui avait tourné toute la nuit. Vous ne sentiez pas l'huile chaude, d'ailleurs. Oui. J'ai vu votre personnel, qui était les huit personnes chargées de nettoyer votre voiture à l'aube, partir avec Kleenex, aspirateur, éponge, vick, vim, fixe, fixe, tous les produits qui nettoient sans laisser de tâche. Parce que vous partiez avec une jolie voiture et vous ramenez une panthère à l'intérieur, tellement ce n'était pas fait. Une question de Mme Marcy. Pourquoi vous posez une question ? Pour que vous repreniez votre souffle avant de lancer d'autres calomnies. Oh ! C'est pas des calomnies ! J'ai les photos ! Moi j'ai le film en entier, ça fait 7 heures. De Mme Marcy, de quel animal provient la pantoufle de verre ? V-A-I-R Eh bien du verre ! V-A-I-R à soi ? Non, de cendrillon. Eh bien du verre ! V-A-I-R, du cendlier ! La fourrure qu'on appelle la fourrure de verre. Du verre à soi ? Non, celui qui donne la fourrure. Comment appelle-t-on plus communément cette fourrure ? La marmotte ! La marmotte ! Non, je sais ! Non, mais non ! La marque ! Le blaireau ! Non, c'était une fourrure royale. L'huître ! Non, mais elle porte le même nom qu'un escargot. Les huîtres ! Non. Les bulots ! Mais non, mais... C'est très bon les bulots ! L'hermine ! La fouine ! Un nom d'escargot ! Mais je n'ai jamais réussi à lire, il passe trop vite. Un bulogon ? Mais non, c'est très difficile d'avoir un escargot. Un petit gris ! Le petit gris ! Le petit gris ! Le petit gris ! Exactement, c'est du petit gris. Oui, autrement dit, l'écureuil russe qui donne le verre de la pantouche. V-A-I-L Bonne réponse de Jacques Bellutin ! Pour la 5 000ème des grosses têtes, enregistrement à Bobineau. Donc nous rejoignons tout de suite Jacques Martin, Olivier de Kertozon, Jacques Ballutin, Jean-Pierre Coffre et Claude Sarrault. Madame Laglaire. Laglaire, d'accord. Qui sont les deux grands chefs sioux qui prirent part à la bataille de Little Big Horn ? Geronimo. Non, Big... Comment il s'appelle ? Big quelque chose. Big Mac. Non, c'est à la bataille de McDonald's, Big Mac. Sitting Bull, alors Sitting Bull, et l'autre, c'est pas de la culture ça ? L'autre. Big Mountain Grimes, Big Eagle Straits, Rob Pairing Guts, Deckering Dogs, Wrecking Dress, Tropeos Drey Highs, Poppries do Jeffries B. L'autre, l'autre était un peu fou. Tu préfères une huître, mais il courait, il courait très vite. Si tu préfères une huître, Crazy Horse. Crazy Horse. Crazy Horse. Bonne réponse de l'amiral et de Jacques Martin. Sitting Bull et Crazy Horse. D'ailleurs, lui, il a ouvert une boutique qui marche très bien. Il marche très bien, oui. Après la bataille. Il y a un même qui épouse le patron. Il a pris la plus moche. Oui, mais il chante bien. Bernard Lherbitte. Bernard Lherbitte ? Question de Monsieur Omer. Que fait un curiste qui illutte ? I-2-L-U-T-E. Il lutte contre son poids, par exemple. Voilà, il chante à maigrir, il lutte tous les jours contre son poids. Oui, il dit gros, il lutte. Un touriste qui illutte. Un touriste. Un curiste. Un curiste, c'est un monsieur qui fait un traitement de gorge. Il fait un trou. Le trou du curiste. Qui est un petit trou qu'on peut trouver dans des hôtels pas chers, autour de l'endroit de la cure. Et non. Je ne sais pas, il boit quelque chose ? Non, il boit un peu. Il ramasse d'huîtres. Est-ce que ce n'est pas un curiste qui se plonge dans la boue ? Oui, c'est un curiste qui prend un bain de boue. Bonne réponse de Jacques Martin. Bravo Jacques Martin, merci. De Monsieur Tabard, d'Albert, qu'est-ce qu'un hexaèdre régulier ? C'est un truc à huit côtés ? Exa, 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 six, pardon. C'est coté. Alors donc, c'est un ? Une figure. Un hexagone. Non, un hexaèdre. Un hexaèdre, c'est en volume. Oui, alors un volume qu'on désigne plus communément, sous quel nom ? Un petit dé, un dé à jouer. Non, un hexa, six côtés. Six côtés, un polygone. Non. Un octogone. Un cube. Un cube. De six côtés, non. Bah si. Bah si. Un cube de France de l'amiral. Un cube. C'est largué, là, je ne comprends plus rien. Un dé, vous me dites un cube ? C'est pas pareil dans la shopping. Ah bon, pourquoi ? Mais non, mais je ne comprends rien, il dit un dé en lui disant et un cube. Mais merde, vous jouez à quoi, les mecs ? Avec quoi vous jouez, là ? Un dé, c'est un cube. Un dé, c'est un cube ? Mais il a raison. Il n'a pas raison de quoi ? La grondesse parle en plus, maintenant. Où est-ce mal ? Enfin, aide-moi. Mais oui, je t'aide. C'est vrai, je ne vous réinviterai plus si vous occupez comme ça le terrain. En empêchant les vrais hommes de parler. Excusez-la, messieurs, excusez-la. Enfin. Ah, mais ça c'est ça. Un dé, c'est à quatre côtés, quand même. Mais non, tu te tais, tu n'as rien compris. La grondesse, pareil. Prochaine question. Non, mais c'est pas vrai. On reste en train avec la culture. C'est pas parce qu'il fait des photos d'orthographe dans le monde qu'on va la croire, non ? Mais arrête, il te t'a un désir. Tais-toi, la journée. Question de Mme Marie de Hardre. Comment s'appelle le train qui, traversant la Chine, va jusqu'à Irkouz ? Le train sibérien. S'assure. Le 87 est complètement prêt à boire. Non, je t'affirme. Le trans... Non, qu'est-ce que vous dites ? Le transformateur. Le transsexuel. Non, c'est quoi la question ? Jacques, tu ne trouves pas que le 87 est tout à fait prêt à boire, maintenant ? C'est bien, hein ? C'est bon, hein, ça ? Le Transylvanie ? Le Transylvanie ? On va mettre la voile ce soir. On va bouter après, hein ? Non, moi j'ai un tir à... J'ai un tir dans 12 minutes. Pourquoi dans l'ancien Japon élevait-on des chats dans tous les temples ? On élevait quoi ? On élevait des chats dans les temples pour que les rats... Pour que les rats ne puissent pas manger les vieux manuscrits et les enfants. Bonne réponse de Jacques Balut. Car les magistrées sacrées auraient été déborées par les rats. Il y a des rats dans mon immeuble, hein ? C'est vrai, il y a beaucoup de rats ? Oui. Oh là là. Avec ce qu'elle boit, elle en voit partout, hein ? Alors, je veux vous raconter un truc que j'ai trouvé très beau. Dans les temples japonais, à Kyoto, où j'en ai visité, dans tout le Japon, le plancher n'est pas cloué. Le plancher n'a jamais été cloué. Oui, parce que la nuit, c'était le meilleur gardien. Quand on marche sur ses planches, on entend, ça résonne dans toute l'habitation et dans tout le temps. Ils n'ont jamais cloué le plancher. C'est pas extraordinaire que ça a comme moyen de sauvegarde ? Ceux que ça n'intéressent pas, lève le doigt. Je signale, chose, c'est formidable. C'est plus marrant que les huîtres, merde, quand même. Non, c'est vraiment intéressant. Non, je te remercie pour les huîtres. Mais non, je parle pas de... C'est vrai, c'est presque aussi chiant que les huîtres. Je retire ce que j'ai dit. Et nous retournons auprès de Philippe Bouvard et de ses invités. Grosse tête, Claude Sarraute, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff, Jacques Martin et Olivier de Kersozon. Ah oui, c'est génial. Mais moi, j'adore les Japonais. Voilà des gens qu'on peut luer. Ah oui. Mais non, ils se lavent avant de prendre de l'ordre. Les enfoirés qui tuent les baleines. Tu savais ça, Olivier ? Mais les baleines, si on les tue pas, je veux dire, tu vas traverser l'Atlantique en marchant dessus. Oui, mais moi, c'est... Mais non, mais il y a les connards de Greenpeace qui disent qu'il n'y a plus de baleines, effectivement. Avec des jumelles au large de Deauville, tu ne revois pas. Et alors ? On n'a jamais eu. Mais moi qui suis baleine en bateau, je voudrais bien pouvoir traverser à pied une dur poids. Oui, mais... C'est une gerbe pour un bateau. À d'autres baleines, je veux dire, vu l'odeur, tu seras vraiment malade aussi. Les baleines, il y en a tellement dans le monde. C'est vrai ? Bientôt, il n'y aura plus d'océan. Mais ce n'est pas une espèce en mode disparition. Il ne faut pas tuer les baleines. Il ne faut pas tuer les baleines. Il faut tuer les baleines pour faire du parfum. Non, mais sérieusement. Il ne faut pas tuer les baleines. Il faut tuer les baleines. Je préférerais qu'on tue les japonais qui ont inventé le surimi. Mais les japonais ont eu raison d'inventer le surimi. C'est important ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que c'est que le surimi ? Le surimi, c'est de la protéine de poisson. Oh, c'est très bon. C'est presque le goût que tu veux. C'est la saloperie qui ressemble à du homard. Oui, le mec qui a inventé ça, il faut le faire. Ça permet à des pauvres de manger du homard. C'est ce qu'on appelle les bâtons de la mer ? C'est très bon le surimi. C'est très bon. Ils en font des glaces que les enfants suent. Ils en font des coquilles Saint-Jacques. Ils en font tout. Ils en font des médaillons de saumon. Ça sert à tout, même à faire du gras de saucisson. Oh ! Moi, j'ai un copain qui monte pêcher là maintenant. Tu vois, en plein hiver. Ils vont dans le nord. Ils pêchent à la lampe comme des fous. Et pour faire que du surimi, le poisson, il n'a pas de relation ou c'est un ami ? Non, c'est un copain. Ah oui. Non, c'est un vrai ami. Parce que moi, je suis de la génération moderne des pollueurs définitifs. Tout produit qui n'a pas un goût industriel est un produit traître. Qu'est-ce que c'est que le surimi ? Le surimi, c'est la chair de poisson lavée, déspécifiée, désodorisée. Désodorisée. Mais finalement, comme le beurre. Attends, attends, et reparfumée ? On en fait une sorte de gel qu'on peut restructurer comme on veut, lui donner la forme et le goût qu'on veut. Non, mais ce qui me fait plaisir, c'est que cet imbécile est choqué par ça. Alors qu'il n'y a pas en France un seul morceau de beurre qui ne soit pas déodorisé, reparfumé et entièrement débactérisé. Et coloré. Et coloré. Et coloré. Sauf le beurre d'air. Non, non, même le beurre déchiré. Si le beurre n'est pas fermier, les bactéries ne sont pas tuées. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est grave ? Donc il n'y a pas un produit qui ne soit pas entièrement tué. C'est absolument faux. Non, c'est absolument vrai. T'as déjà été dans une maîtrise ? Mais c'est absolument faux. Mais ferme ta gueule, ne me dis pas que c'est faux parce que je me lève. Je te dis que c'est faux. Je me lève. Mais pas du tout. Il n'y a que le beurre pasteurisé qui est dans ce cas-là. Qu'est-ce que tu dis comme connerie ? Ce soir, c'est un festival d'anerie. Ce soir, c'est un festival d'anerie. C'est pas parce qu'une fois par semaine ? Ouais, ouais, ouais ! Tu ne dis que des conneries en matière d'alimentation. En cher Jean-Pierre, vous avez commis une exactitude vous aussi. Vous avez dit ce soir. Nous sommes l'après-midi. Je me disais bien pourquoi il fait jour. Non, Olivier, tu ne peux pas dire ça du beurre. Le beurre au lait cru, c'est un beurre qui est fabriqué à partir de lait cru. Je vais vous raconter pourquoi on ne nous va aller. T'as déjà traité une vache. T'as déjà traité une vache. Oui, j'ai déjà traité une vache. Moi, j'en ai... J'en tirerai davantage que toi. Moi, j'en ai élevé. C'est pas parce qu'on élève qu'on s'est traire. Si tous les éleveurs savaient traire, ce serait formidable. Oui, mais qu'à ce moment est l'autre. Mais je peux vous dire, parce que je connais bien les affaires d'Olivier, que depuis qu'il a quitté la campagne, il est toujours inondé de traites. Ça, c'est vrai. Question de Mme Tolson de Calais. Quelle année a-t-elle suivi l'an 1 avant Jésus-Christ ? En 2, mon bébé. Kof, qu'est-ce que tu disais sur le beurre pasteurisé ? Mais c'est le monde moderne où je tiens à remercier les industriels qui nous permettent de vivre dans un vrai monde moderne et sain, dans lequel tout est pasteurisé et tout est à une norme industrielle qui permet d'avoir le même goût toujours. Dieu merci, le vin que tu bois 1987, Pomerol, est un vin qui n'a pas encore été pasteurisé, mais qui te permet quand même de dire des conneries. Eh bien, je le regrette. Et on boit du vin parce qu'on n'a pas un bon produit industriel dans le domaine du vin. Dieu merci, mon Dieu, remercier le ciel. Oui, parce que ce qu'on boit là, ça devient... Le 87 est à boire maintenant, hein ? Mais non, mais, quelle prétention ? Est-ce que sur les hamburgers, il y a une année ? Marquée, non. Sur les quoi ? Sur les hamburgers, il n'y a pas d'année. Qu'est-ce que c'est les hamburgers ? C'est la nourriture de l'homme de demain. C'est du chimimichu que tu as dit là tout à l'heure avec du pain. C'est du surimi. Du surimi avec du pain. Avec des farines industrielles. Et du ketchup en sort. Ils sont déjà industrielles. Avec du E397 pour 30%. Quelle horreur. Heureusement, la mienne n'aime pas ça. D'un jeu du pauvre. Philippe, si vous vous emmerdez, vous allez faire une petite tourine et vous revenez. Non, j'ai lancé une question là. Non, mais ça. Différence générale, et ça me l'arbre, car Mme Tolson de Calais méritait Dieu. Mais qu'est-ce que vous avez dit ? Quelle année a-t-elle suivi l'an 1 avant Jésus-Christ ? Il n'y a jamais eu d'an 1 avant Jésus-Christ. Si. Non. Eh bien, le mignon, je ne sais pas quoi, 999 000, c'est quelque chose ? En 1 ? Alors, il y a en 1 avant Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ naît. Oui. Et on passe à ? En 1 après Jésus-Christ. Et on passe à l'an 1 après Jésus-Christ. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. On va vous demander. Alors, une autre question sur Jésus de M. Travers. Où Jésus a-t-il accompli son premier miracle ? À Cana. Oui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a changé l'eau en vin. Il a changé l'eau en vin. Et il a bien fait les gens. Et on vous dit depuis un moment. Et il a multiplié... Les petits pains. Mais non, ce n'est pas le même jour. Non, ce n'est pas le même jour. Ce n'est pas le même jour, Philippe. Ah oui, ça, franchement, ce n'est pas le même jour. Il a multiplié les pains comme McDonald's. Absolument. En bougueur au milieu. De M. Latré de Sartes-les-Pas. Comment s'appelle la droite ? La ligne droite qui partage un angle en deux angles égaux. La bissextrice. Oui. Bonne réponse de l'amiral. La bissextrice. Et jusqu'à 18h, ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jacques Martin, Olivier de Kersouzon, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff et Claude Sarraute. Question de Mme Radlatouf. De quoi ? Mme Radlatouf. Numéro du permis de travail, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la bonasse ? C'est du calme, c'est du calme sur la mer. Le calme plein sur la mer, bonne réponse de l'amiral. Et l'amiral en a souvent souffert de la bonasse. Et de la connasse aussi, mais c'est pas... C'est du calme aussi sur la même mer. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre la bonasse ? Rien. Contre la connasse. Il faut ramer. Il faut ramer beaucoup quand on a une connasse. Comment il s'appelle ? Machin, il n'a pas souffert de la connasse, lui ? Non. On rame. Ah, c'est un héros, lui. Ah, c'est un héros. La bovine, oui. Qui ? La bovine. La bovine. Mais tu lui as dit que le mât a été inventé ? Tu te rends compte que quand il est arrivé, il y a un mec qui a été lui dire, c'est vrai que la voile a été inventée. Non, c'est un mec formidable. Qualité. Hein ? Qualité. Je sais bien que c'est de qualité. Tu sais, nous les marins... Je pensais que t'étais aviateur, toi, Jacques. Oui, ah, dis, maintenant, rétablissez. J'ai fait des efforts. Alors, je demande deux minutes de silence. Je n'ai pas pu en parler, je n'ai pas eu le temps. Hier, M. Martin m'a apporté une copie de son brevet de pilote. Quel degré ? Premier degré. Oui. C'est au Mexique. Non. Non. À Coulomiers. À Coulomiers. À Coulomiers. Ah oui, à Coulomiers, oui. À Coulomiers. Et j'avoue que pendant dix ans, je n'y ai pas cru. Eh bien, voyez, Philippe, vous me croirez maintenant quand je vous dirai que j'en ai plus gros que vous. Et c'est un document fabuleusement falsifié. On croirait un vrai. On croirait vraiment que c'est... Non, non. Non. Je dis marin parce que moi, j'ai navigué avec Kersosan. Il tenait la barre et je tenais la cuisine. Et ça marchait pas mal. Mais même en Polynésie, quand je t'ai rencontré... Ben oui. Parce que de la poêle, tu tenais. Non, rien du tout. On était nus. On s'est aimés la première fois à Bora Bora. Oui, on était nus à Bora Bora, tous les deux dans le lagon. Eh bien, dis donc. Je vais te dire, les habitants disaient, on n'a jamais vu deux monstres pareils. Parce qu'on faisait la planche. C'était la première fois que le Loch Ness venait sous les tropiques. On faisait la planche côte à côte. Et il y a un mec du bord de la plage qui a dit, tiens, je ne savais pas que les éléphants faisaient aussi de la plongée. Ah, il va. De Mme Digos, quel métier oblige-t-il ceux qui l'exercent à respecter une distance de deux mètres pour travailler sans danger ? Souffleur de verre. Monsieur Bouvard, quel est le métier qui exige une distance de sécurité de deux mètres entre le professionnel et... Et sa machine. Vétérinaire. Et sa machine. Sa machine, ça ne s'appelle pas une machine, mais enfin... Et son animal. Oui, il travaille son animal. Alors, et son animal, deux mètres. Le dompteur. Le dompteur. Bonne réponse de Claude Sarron. Alors, c'est un règlement qui est continuellement transgressé parce que toutes les fois que j'ai vu un dompteur, il mettait sa gueule dans la bouche du lion. Non mais il y a un tas de traditions comme ça. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que tous les dompteurs parlent allemand. Oui, c'est la langue du dresser. L'allemand, ça peut servir qu'il a engueulé un animal. Ça peut faire qu'à ça. Undracht, vach... Undracht, vach... Undracht, vach... Undracht, vach... Ah, mais ils sont terrorisés, c'est pour... Vous voyez, ils mettent dans les oreilles comme ça. L'allemand, c'est fait pour dresser les chiens, les animaux. C'est pas fait pour parler à une femme. Undracht, vach... Undracht, vach... Nell. Question de Mme Houelle d'Alençon. Où peut-on voir la reproduction des deux colonnes d'Hercule à des millions et des millions d'exemplaires ? C'est Jacques Martin. C'est bien ! 78 champs d'Elysée. C'est une voiture. Au Japon. Et vous avez sûrement vu ces colonnes d'Hercule. Sur un billet de banque. Lesquelles ? Des dracques américains. Grecs. Oui, donc le... Le dollar. Le dollar. Bonne réponse de la Mirage. Voici la dernière citation pour aujourd'hui. C'est Mme Douchy de la Varenne qui nous l'a envoyée. Il était temps que ça s'arrête. Oui. Qui a dit, un ménage bien accordé, c'est un ménage où les deux époux ressentent en même temps le besoin de se quereller. Yvette Orner. Courteline. Français mort. Sacha Guitry. Lauria Lasso. Français mort. Sacha Guitry. Avec Lauria Lasso, on l'a vu l'autre jour. Elle n'a même pas de marque de harpon. Alors c'est mobydique pourtant. Dans la catégorie baleine bleue, elle ne doit plus se baigner. Elle se dit qu'elle est mariée avec le même mec depuis deux ans. Il était là. Il était là. Il était pas mal, tu sais, il était pas mal. Non, mais elle a toujours trouvé du personnel. Ah oui. Alors, je vous ai donné là une citation. Il est mort français, c'est ça ? C'est un contemporain de Courteline. Non, non, c'est un homme qui a dû nous quitter il y a 15-20 ans. Ah bah du... Et qui avait consacré au mariage un petit livre exemplaire de Maxime et de remarques. Un Marcel, un académicien. Il était académicien français. Français, il y a 27 ans. Et drôle ? Non, c'était... Enfin, c'était un homme d'esprit, mais il n'avait pas une réputation d'humoriste. C'est pas là-dessus qu'il a bâti sa carrière et sa réputation. Maître Maurice Garçon, c'est l'aimé ? Non. C'est pas un Marcel. Non. Il n'a jamais été à la Calé des Français. Il y a un Philippe et il est de théâtre ? Non, mais dans sa famille, on en a écrit. Dans sa famille, on en a écrit. C'est Rostand. Jean Rostand. C'était Jean Rostand. Bonne réponse de Claude Sarrault. Bravo, merci. A la prochaine fois. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner. Sous-titrage ST' 501